Musique Oui, complètement. Lorsque l'on parle de prospection, on pense souvent à de la prospection classique comme du porte-à-porte ou de la prospection téléphonique. Même si pousser une porte pour partir à la découverte de son client, l'écouter, comprendre ses besoins est l'idéal, il est quand même assez difficile de le faire aujourd'hui. Pour moi, la visite surprise fonctionnait bien avant. Peut-être parce que les gens prenaient plus de temps. Aujourd'hui, elle est un petit peu plus perçue comme du dérangement, voire du forcing. Elle demande aussi pas mal d'organisations, des déplacements et donc du temps et de l'argent. Le call-calling ou la prospection téléphonique, très peu de commerciaux aiment faire ça. Quand on sait qu'en moyenne, il faut faire sans appel pour avoir deux rendez-vous, c'est un vrai marathon et il faut vraiment garder son souffle. Parce que les habitudes des consommateurs ont énormément évolué depuis l'arrivée du digital, les entreprises, qu'elles soient B2B ou B2C, doivent s'adapter pour prospecter. Et parce que les gens prennent beaucoup moins de temps à découvrir et rencontrer un fournisseur potentiel, les outils digitaux permettent de toucher directement son interlocuteur, qu'il soit client ou fournisseur. Pour que la prospection commerciale soit plus efficace, il faut donc passer par une étape intermédiaire qui permet de faire la première prise de contact. C'est donc là qu'intervient les outils digitaux. Et ce premier point de contact, grâce aux outils digitaux, doit être un prétexte pour ensuite aller rendre visite ou appeler votre interlocuteur. Cette première approche peut se faire de plusieurs manières. Soit en approche directe sur les réseaux sociaux, soit un événement commun comme un salon ou une conférence où un de vos prospects y participe. Savoir si un prospect participe à un type d'événement qui vous intéresse est facilement repérable, notamment sur les réseaux sociaux. Ça vous permet aussi de créer beaucoup plus facilement du lien. Dans le contexte actuel, il est beaucoup plus difficile de faire des salons et des conférences, mais ils se sont transformés par des webinaires. Ça marche tout aussi bien. Réaliser des campagnes emailing est aussi un très bon moyen pour avoir une première prise de contact. Enfin, il est tout à fait possible de créer des contenus ou des publicités via des réseaux que vous connaissez sûrement, Google, Facebook, LinkedIn, Instagram par exemple. Ça vous permet de mettre en avant vos services ou un nouveau lancement produit par exemple sur des réseaux qui vous correspondent et de toucher directement vos clients. Dans cet écosystème hyper connecté, il est donc important d'intégrer les outils digitaux pour gagner en efficacité et en productivité. Merci. Merci. Merci.